Et donc pour ça, on va d'abord partir de la Troisième République de 1870. Donc, on va d'abord planter le contexte de cette période. Quelles sont les forces en présence à ce moment-là ? Déjà à droite, trois courants. Les légitimistes, partisans d'un retour des Bourbons au pouvoir, partisans d'une monarchie plutôt absolue, ultra-conservataire et ultra-catholique. Les orléanistes, partisans plutôt, eux, des descendants des Orléans, plus modérés pour une monarchie parlementaire. Moins conservateurs, plus libéraux. Enfin, on trouvait également les bonapartistes, qui sont plus difficilement classables, étant donné que, déjà, de base, le bonapartiste a toujours eu une certaine tendance au confucianisme, à essayer de se placer au-dessus des clivages traditionnels pour réunir plus de gens, en partie parce que le bonapartisme s'appuie sur l'idée d'une légitimité populaire du leader. Et donc, pour ça, il vaut mieux essayer de rassembler le plus largement possible. Et ce qui fait qu'ils rassemblent également des gens aux idées assez diverses. On y trouve des conservateurs cléricaux, mais également des républicains anticléricaux, des libéraux, mais également certains personnels issus du socialisme. Donc, c'est un peu un fourre-tout, une auberge espagnole, mais qui sont quand même unifiés par certains aspects. L'idée d'un homme fort, d'un pouvoir concentré dans un seul homme, qui dispose d'un pouvoir fort, donc un État fort qui exerce avec autorité son pouvoir, donc un attachement quand même à l'ordre, mais un pouvoir fort qui doit s'appuyer sur une légitimité populaire. Donc, à différence des monarchistes, où simplement l'hérédité fait la légitimité, chez les bonapartistes, il y a certes un aspect d'hérédité, puisqu'ils soutiennent le fils de Louis-Napoléon Bonaparte, puis un de ses neveux, Victor Bonaparte, comme pour diriger le pays. Mais cela ne suffit pas, il doit y avoir légitimité populaire. Ce qui fait qu'ils ne sont pas attachés de manière sacralisée au système héréditaire des monarchistes, mais peuvent également s'accommoder d'une élection présidentielle. Ce que, en quelque sorte, le gaullisme a réalisé en créant une élection présidentielle avec un président ayant un très fort pouvoir, et s'appuyant sur une légitimité populaire par le suffrage universel. Et ça, c'est une autre histoire. Mais, du coup, pour eux, forcément, l'élection présidentielle au suffrage universel, si le président a un pouvoir fort, ça peut leur aller. Ce qui, en soi, a été le régime de la Seconde République, qui avait élu Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir. Donc, on voit qu'ils peuvent très bien s'en accommoder, même s'ils préfèrent l'Empire, et un pouvoir encore plus important, et la capacité de manipuler un peu le suffrage, même s'ils continuent de s'y appuyer avec les plébiscites. Mais voilà, ils ne sont pas aussi unifiés que les autres courants monarchiques, légitimistes ou les orléanistes. Il y a beaucoup plus de diversité, mais on peut quand même clairement les classer à droite, malgré tout, et dans le camp réactionnaire par rapport aux républicains. Ce qui n'a pas empêché certains, du coup, plus tard, de se rallier à la République en y défendant le président fort. Si vous voulez en savoir plus sur les Bonapartistes, parce que là, je ne fais qu'un résumé très court, je vous invite également à voir la vidéo des séries critiques que je mettrai en description et dans les fiches, où ils développent la pensée bonapartiste et les partis aujourd'hui qui sont l'inspiration bonapartiste. Donc voilà, on va maintenant passer au camp de la gauche et aux républicains. À gauche, on retrouve deux courants principaux. Les républicains dits modérés, puis dits aussi opportunistes, qui sont les républicains plutôt, comme l'ordre l'indique, plutôt modérés. Ils sont certes pour l'anticlérico, mais de manière assez modérée. Ils sont pour aller lentement dans les réformes républicaines et les réformes de laïcisation. Ils ne veulent pas aller trop vite. Ils attendent que les opportunités soient là pour mener à bien ces réformes, pour ne pas brusquer l'opinion. Donc c'est de là qu'est venu également l'ordre opportuniste. Et ils sont aussi plus défavorables aux mesures sociales. C'est en termes de leur cadre, leur cadre politique, qui sont issus souvent de la moyenne bourgeoisie et donc sont attachés quand même à une certaine idée de conservatisme social. Ensuite, l'autre grand courant de la gauche républicaine de l'époque, c'est les radicaux, qui comme leur nom l'indique, sont plus radicaux que les modérés. Ils sont donc attachés à une républicanisation rapide, bien plus rapide que ce que préconisent les modérés, donc de l'aider à l'institution. Ils sont également bien plus anti-catholiques, bien plus anti-clericaux, et donc pour la laïcité. Ceux qui vont défendre le plus ardemment la laïcisation de l'école, puis plus tard la séparation de l'Église et de l'État. Et ils sont également plus attachés à des réformes sociales que les opportunistes. Le cadre politique est en plus issu de la petite bourgeoisie, qui peut avoir quelques intérêts à des mesures sociales, et des professions plus intellectuelles, journalistes, enseignants, qui ont aussi à gagner à des réformes sociales. Donc ils sont clairement plus à gauche et forment à l'époque l'extrême gauche du paysage politique français. Ensuite, il y a également les socialistes, mais à ce moment-là, ils sont très faibles. Ils ont été en grande partie décapités de tous leurs leaders lors de la République, la répression de la République de Paris, avec la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Donc ils ont perdu globalement leurs leaders et sont désorganisés. Ils vont progressivement reprendre des forces. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et la partager pour à la fois nous aider à nous faire connaître, mais également si vous voulez présenter cette idée-là à d'autres gens. Et puis aussi si vous voulez partager la connaissance si vous avez appris des choses sur la Troisième République. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !